Générique Bonne soirée à toutes et merci de nous retrouver sur IHTL pour une émission spéciale consacrée à la visite hier d'Emmanuel Macron. Une visite dans le cadre du grand débat national voulu par l'exécutif pour tenter de sortir de la crise sociale débutée le 17 novembre. Alors avec moi sur ce plateau Sébastien Thierry, bonsoir. Et nos quatre invités représentant les trois grandes familles politiques de Corse, tous élus de l'Assemblée territoriale, la principale institution de l'huile. En commençant par deux membres du conseil exécutif, François Sargentine de Corsigalibre, bonsoir. Jean-Christophe Angelini, PNC, membre de l'exécutif également. Bonsoir Jean-Christophe Angelini et deux opposants dans la majorité territoriale, Jean-Charles Orsoutchi du groupe Andard Perdomane et également maire de Bonifacio. Bonsoir Jean-Charles Orsoutchi. Bonsoir. Et François-Xavier Tchéco, lui de la Corse dans la République, conseiller territorial et maire d'une commune de la côte orientale de Saint-Julian. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors avant de commencer, revenir sur ce débat plus particulièrement, un premier tour de table sur cette visite de façon générale d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous l'avez perçu Jean-Christophe Angelini ? Écoutez, très mal et avec aujourd'hui, quelques heures après son terme, une profonde inquiétude. Moi je vais employer un mot peut-être un peu fort et que l'on applique souvent à des périodes autrement plus douloureuses que celles que nous vivons. Mais quand même, je crois qu'en arrière-plan, on a une pensée globale de révisionnisme. Comme si d'un trait de plume, on barrait, on rayait 50 années de l'histoire contemporaine qui pour notre famille politique et pour les Corses en général, ont quand même été marquées par un conflit, par énormément de sacrifices, par des moments très douloureux. Et aujourd'hui, c'est l'approche giscardienne. Il n'y a plus, il n'y a pas de problème corse, il n'y a que des problèmes en Corse. Donc quand on prend les éléments de contexte, on l'a un peu dit plus tôt, des journalistes maltraités, des chiens policiers fouillant leurs affaires, des gens parqués, des villageois dans l'incapacité de s'adresser aux uns aux autres et notamment aux chefs de l'État. Le refus, un peu plus tôt, de dialoguer au sein de l'Assemblée, comme tous les présidents de la République, de Nicolas Sarkozy, pour ne pas parler de François Mitterrand, à François Hollande, l'ont fait évolu. On a globalement une approche qui, pour nous, est très problématique. Et je passe rapidement sur les propositions qui ont été faites, urbaniser les dents creuses, les intercôts et tout le reste. Donc, politiquement, je crois que le moment est grave et sans surenchère. Il faut que l'on prenne du recul et que l'on pose les choses. J'imagine que vous êtes dans la vie tout complètement contraire, Jean-Charles Rousseau. Oui. Alors, je partage un point d'accord avec Jean-Christophe Angéline. Vous m'avez entendu le dire très clairement et le dire en direct au chef de l'État hier. Je pense que la situation que nous vivons m'inquiète, m'inquiète au plus haut point. Parce que je sens, et encore aujourd'hui, et dans les propos de Jean-Christophe Angéline, je vois bien cela, une tension forte dans l'île entre la majorité territoriale et, de l'autre côté, Paris, qui doit aussi, à mon avis, faire un geste. Le geste, à mon avis, il a été fait. Et c'est ça que je reproche dans les propos de Jean-Christophe aussi à l'instant. C'est qu'en permanence, on cherche à voir ce qui est négatif dans la parole de l'autre. Et c'est ça qui m'embête. Et d'ailleurs aussi, peut-être des deux côtés. On ne veut pas voir les éléments positifs qui doivent nous amener à sortir par le haut de cette situation de crise. Quand je dis ça, ça veut dire que quand vous prenez le déplacement de l'année dernière, et nous avions débattu déjà devant vous, suite à la visite d'Emmanuel Macron il y a un an, sur le fait que, sur la forme, ça avait été catastrophique, dans la mesure où on n'avait pas mis le drapeau Corse, et j'avais été le premier à dire sur votre plateau que, pour moi, il devait y avoir le drapeau Corse, hier, alors, ce sont des symboles, mais comme je sais que dans la majorité territoriale, on est quand même attaché au symbole, c'est important. J'ai relevé hier, quand même, c'est un point qui ne peut pas être neutre. Moi, j'insiste sur le fait, alors, j'ai peut-être pas bien lu l'article de Corse ce matin, le chef, le président de la République, clé de voûte des institutions, qui dit dans Corse ce matin que, et ça devrait plutôt, et c'est pas du révisionnisme, Jean-Christophe, au contraire, qui dit qu'il y a eu une violence en Corse, elle a été le fait aussi, moi, je lis presque, le fait de l'État qui niait, qui a nié les spécificités de la Corse. Je veux dire, j'ai jamais entendu, ni Nicolas Sarkozy, ni même pas François Mitterrand, dire que le FLNC et les violences qui ont existé en Corse étaient le fait de l'État. Alors, soit on passe en permanence notre temps à chercher dans le discours de l'autre, dans son attitude, dans les faits, ce qui ne va pas, pour ne pas entendre, un président de la République, hier, parlait, alors, moi, je souris un peu, parce que je partage des fois les remarques des journalistes sur le sujet, autonomie, pour moi aussi, évidemment, elle ne peut être que dans la République. Le chef de l'État, hier, parle d'autonomie dans la République. Après, il faut voir ce qu'on y met concrètement, comment on avance. Mais au lieu de se chercher en permanence ce qui clive, ce qui bloque, si on faisait l'effort de chercher ce qui nous permet de sortir de la crise, je crois que ce serait plus intéressant pour nous tous. – François-Javé Chécol, vous étiez sur place hier à Côte-Saint, des maires de droite, beaucoup n'avaient pas fait le déplacement. Vous attendiez quoi de ce rendez-vous ? – Écoutez, déjà, moi, effectivement, j'étais sur place, parce qu'au demeurant, les maires de droite dont vous parlez, on est dans un positionnement un peu particulier, qui se décale de mes trois collègues, c'est que nous ne faisons pas partie de la majorité territoriale, comme vous le savez, mais on ne fait pas non plus partie de la majorité présidentielle. Donc, je crois qu'on ne peut pas nous targuer ou nous critiquer sur le fait que nous y avions un intérêt, voire un soutien à apporter aux uns aux autres. Toutefois, encore une fois, nous, on se rattache à la fonction. Le président de la République se déplace. Et quand le président de la République se déplace, pour les maires du rural et les maires que nous sommes, il nous paraît difficile, voire peut-être même contre-productif, de ne pas être présent. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'occasion est rarement donnée à un maire, exceptons bien sûr le maire de Bastia ou d'Ajaccio, qui sont peut-être dans d'autres sphères, mais de pouvoir dialoguer directement avec le plus haut personnage de l'exécutif français, et de lui faire part de problèmes, comme ça a été le cas hier. Et je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que le débat d'hier, il y a eu des volets politiques, tout le monde en est conscient, mais il y a surtout eu des questions pragmatiques et des questions qui intéressaient les maires, et on peut supposer aussi les populations. Donc voilà, nous en dehors de cette polémique sur qui doit venir, où dois-je aller, pourquoi, qui a commencé, qui finira, on pense qu'il est de l'intérêt des Corses de dialoguer avec l'État, puisqu'encore une fois, pour obtenir quelque chose, il nous paraît important de dialoguer. – François Argentine, vous n'êtes pas déçu, parce qu'au départ, vous n'attendiez pas grand-chose. – Non, ce n'est pas qu'on n'attendait pas grand-chose, c'est qu'on se trouve avec un président de la République où il est extrêmement complexe d'établir des relations sérieuses. Quand je dis sérieuses, je ne veux pas dire que le président de la République n'est pas sérieux, mais je veux dire des relations qui vont nous permettre, Jean-Charles le rappelait, Jean-Christophe le rappelait, de sortir et de débloquer la situation politique en Corse. Aujourd'hui, tout le monde l'a rappelé, les deux présidents, nous l'avons constamment rappelé, les conditions n'ont jamais été aussi bonnes pour que la situation se débloque en Corse. En face, effectivement, nous avons un président qui arrive, mais c'est un peu aussi un président hors normes qui arrive. Il arrive, je ne vais pas dire par hasard, mais il arrive avec une rupture par rapport au parti traditionnel en France, une droite et une gauche qui gouvernaient maintenant depuis plusieurs décennies. Et c'est un président peut-être qui se cherche aussi par rapport à la situation de la Corse. Donc, nous avons cette difficulté. Et aujourd'hui, nous sommes à un moment clé de l'histoire de la Corse aussi, comme nous en avons eu quelques-uns ces dernières décennies. Et ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est de débloquer cette situation pour nous permettre de rentrer dans un véritable dialogue et arriver à un véritable statut qui va permettre à la Corse de pouvoir vivre tranquillement sa vie. Et c'est là, je crois que le nœud, il est là. Moi, je ne suis pas là pour commenter aujourd'hui toutes les petites phrases qui ont été dites. Elles sont importantes dans le débat politique, mais je crois que l'enjeu aujourd'hui n'est pas là. L'enjeu pour nous est l'enjeu qui a été validé massivement par les Corses. 56% des votes, non plus une majorité relative, mais une majorité totale au niveau de l'Assemblée territoriale sur des bases politiques très claires, sur des bases politiques claires. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons des difficultés à nouer une relation sérieuse avec la présidence de la République pour faire en sorte qu'on puisse traduire ces bases à un projet politique pour la Corse. Et le problème est là. Comment passe-t-on cet État ? – Je me permets juste de remontre sur vos deux interventions parce que pour moi, elles sont liées. À la fois, hier, évidemment, j'étais heureux d'entendre les maires qui pouvaient s'exprimer, qui pouvaient interpeller le plus haut représentant de l'État. Mais j'ai envie de se la préciser aussi. On a eu deux, trois interventions politiques. Je ne partage pas l'analyse, et vous le savez très bien, de Paul-Marie Barthony, mais je dois lui rendre là-dessus hommage. C'était une intervention politique importante devant le chef de l'État, d'ailleurs pour s'inscrire en contradiction. Et là où je pense que vous faites une erreur. Hier, vous le voyez bien, le débat, il a été plus couvert. Personne n'a été bridé. Le micro, il a été tendu à tout le monde. Moi, je crois qu'il était important, et c'est ça que je vous reproche principalement. Je finis, Jean-Crie. Moi, j'ai parlé hier d'erreur en n'allant pas à Paris à l'invitation, et de faute hier. Parce que vous auriez eu l'opportunité, et vous êtes assez, il y a des gens particulièrement performants chez vous pour s'exprimer, pour faire valoir vos idées. Et c'est là où, à un moment donné, pas une, deux, moi j'aurais rêvé de rebondir sur des choses, même avec lesquelles je n'étais pas d'accord avec le chef de l'État. C'était pas le format possible. Vous auriez été présent, entre guillemets, en nombre, à travers les maires qui pouvaient vous représenter, à travers vos propres interventions. Le débat, il aurait pu avoir lieu. Est-ce qu'à la fin du débat, Macron aurait dit « Banco, on fonce sur terre ». Mais je crois que, et je vous le dis comme je le pense, le rapport physique avec le chef de l'État me paraît être fondamental. Et je crois que c'est là où vous devez, aujourd'hui, faire un effort pour favoriser le débat. – Et là, il y a déjà un problème. Le premier, c'est que nous deux, par exemple, n'étions pas invités. Tous les conseils exécutifs, l'Assemblée a dit adieu un tout, la Chambre des territoires, le Cézèque, son président, ses membres, n'étaient pas invités du tout. – Finalement, il y avait les présidents de groupe, à la fin, et des conseillers territoriales. – Alors, à la fin, pour des raisons que je suis obligé par honnêteté intellectuelle, et non pas pour critiquer ce qui était, on en dira deux mots. Mais, de préciser, c'est qu'on a très vite compris que le débat ne ferait pas recette. Moi, je suis désolé, mais quand vous mobilisez le banc et l'arrière-banc, et que vous finissez par un débat ou quelques dizaines de maires à peine, et ça n'est pas faire injure à ce qui était, encore une fois, des bons présents sur 360, que vous avez, écoutez, non mais, c'est pas le village Potepkin. On connaît la Corse. On sait qu'il était là. Quand vous voyez tout le personnel de la préfecture, quand vous voyez toute l'administration de l'État présente dans l'île, quand vous voyez tous les directeurs de grandes administrations, vous comprenez bien qu'on n'ait pas à proprement parler dans les débats qu'on a pu constater ailleurs. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionnait. Mais, j'y arrive. Non mais, on n'était pas invités, d'une part. Non mais, les maires, oui. Non mais, les maires de chez nous, certains étaient présents, mais l'essentiel n'était pas d'avoir des maires. Moi, j'estime quand même que dans une collectivité comme la collectivité de Corse, on est des conseils exécutifs. Je voudrais terminer. Il est quand même de bon ton de nos invités et de nous permettre d'y aller. Deuxièmement, la faute politique pour nous, Jean-Charles, serait-il d'y être ? Parce qu'encore une fois, on a vu le format du débat. On a vu ce qui a été dit. Ce n'était pas possible de rester les bras ballants en écoutant ce qui a été dit. Un mélange de réflexions sur l'état du monde, de propos extrêmement techniques, de généralité. Le problème aujourd'hui, il est posé depuis 50 ans. Isoula Mourte, dont on disait qu'elle allait être un demi-succès ou un semi-échec, a été un succès populaire. Et la vérité, vous devez tranquillement le reconnaître, c'est que si vos familles politiques respectives devaient appeler un événement politique en Corse, ils ne seraient jamais, jamais aussi suivis que l'a été la journée d'hier. Donc, à un moment donné, il faut quand même que vous oubliez les yeux et que vous voyez cette jeunesse qui est dans les rues, ces collèges, ces lycées, ces universités, ces administrations, ces commerces qui ferment la porte et qui disent pacifiquement, démocratiquement, nous ne voulons plus de cette situation. Et je termine d'un point fondamental. Il ne faut pas qu'on se repose. Ceux qui étaient et ceux qui comme nous ont choisi n'ont pas y allé. En disant, vous avez fauté, vous avez connu les verres. Ce trivage, il est en train de mettre. Il ne faut pas qu'on l'installe. Il ne faut pas qu'on l'installe parce que c'est ce que veut l'État français en Corse. Et nous, nous ne voulons jamais opposer ceux qui étaient présents à ceux qui comme nous, politiquants, – Ce n'était pas la réunion de l'opposition territoriale à cause de ça. – Non, soyons clairs. D'abord, ce que je voudrais dire, vous dites qu'un certain nombre d'élus n'étaient pas invités. Après, en même temps, vous dites juste après, et je pense que c'est le fondement même de votre pensée qu'il ne fallait pas y être. Donc, j'ai envie de vous dire que vous n'étiez pas parti pour y être parce que quoi qu'il arrive... – On a invité l'Assemblée. – Oui, non, mais je me fais comprendre. À un moment donné, comprenez aussi que les autres ont le droit d'exister. – Mais il n'y a pas que l'Assemblée Corse. – C'est ce que je veux dire. – Non, mais je voudrais proposer. – Il faut terminer mon propos. Les maires ont le droit de vivre. – Bien sûr. – Les maires ont le droit de parler. Vous n'allez pas remplacer vous-même un système archaïque en disant voilà, maintenant, on veut que ce soit forcément les élus de la collectivité qui soient aux manettes et qui décident de tout. – Mais pas du tout. – Moi, justement, j'y viens. C'était dans le cadre du grand débat. – Eh oui, je voulais le dire. – C'était dans le cadre du grand débat. Ils n'ont pas fait un propre à la Corse. Alors après, on peut parler de calendrier. Je serai sans doute d'accord avec vous. Donc, dans le cadre du grand débat, on a réuni les maires comme on l'a fait dans les autres régions de France et on leur a donné la parole. Alors, quand on a dit ça, je crois que déjà, et là, je suis d'accord, on n'oppose pas les gens. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on en a exclu certains. Ce serait quand même malencontreux. Je regrette moi aussi certains maladresses, mais ce n'était pas l'objectif de ce grand débat. Il était dans le même format que les autres. Pour continuer, ce n'était peut-être pas l'endroit pour parler des choses dans le bon sens que vous souhaitiez vous rabonder. Mais il ne faut surtout pas que vous brocardiez ce débat qui a eu lieu et qui a eu le mérite de permettre aux élus corse de s'exprimer et peut-être de porter une parole qui n'était pas forcément différente de tout en dehors de la politique. – Sur les interpellations des maires, on a souvent pointé des compétences qui sont déjà celles de l'Assemblée de Corse. Comment vous y répondez à ces questions sur les routes et sur le transport ? – Je veux revenir d'abord à un point. On ne peut pas avoir le débat en mettant de côté l'année 2018. L'année 2018, nous avons eu 4 mois de discussion. Nous avons eu 4 mois de négociations avec les ministres, avec la présidence de la République et avec le Premier ministre. 4 mois qui n'ont absolument rien donné. Ces 4 mois se sont poursuivis par de nombreux contacts. se sont poursuivis par de nombreux contacts avec le président de l'exécutif, avec le président de l'Assemblée au début qui après a été laissé de côté parce que c'était peut-être le méchant qu'il fallait laisser de côté. Et on essayait tactiquement d'essayer de mettre un code sous, comme on dit chez nous, on essayait de mettre un code dans la majorité nationaliste. Ça n'a pas marché. Et je vous l'annonce, ça ne marchera pas. Donc on ne peut pas venir nous dire à nous, on ne peut pas venir nous dire à nous, venir nous dire que nous n'avons pas eu des échanges sur le fond avec les... Nous les avons eu. Et c'est pour ça... Et vous avez obtenu, François. de ne plus y aller parce qu'ils ont tout le droit. On savait que ça ne menait à rien. On rentre sur le fond. Je me fais presque l'avocat de la majorité territoriale pour peut-être d'ailleurs mettre en avant aussi que c'est toujours pareil. J'y revenais. L'inscription de la Corse dans la Constitution, je n'ai pas pu le dire hier. C'est une avancée... Tu faisais référence Jean-Christophe aux 50 ans de lutte. C'est une avancée considérable telle que vous l'ambitionnez notamment une partie de la majorité territoriale au niveau de Corsicalibre. Bien évidemment, elle ne va pas assez loin. Le Corsicalibre voulait un 74. Mais ce n'est pas que technique. C'est par rapport à ses ambitions. Mais cette inscription, et j'en veux pour preuve l'intervention de Paul-André Colombagne lorsque nous avons été à l'écouter, parce que je vais écouter y compris très souvent la majorité territoriale à Corté, qui lui-même disait que c'était insuffisant, comme le dit la majorité, mais que cette inscription allait changer les choses pour la Corse. Et c'est donc une avancée et une victoire. Mais j'ai bien compris que la technique consiste à dire à chaque fois que vous remportez une victoire, la minimiser pour mettre la barre toujours plus haut. Et ça, c'est dangereux. Faites de la surenchère en fait de la surenchère. Mais juste une question quand même sur ses relations avec l'État. Vous boycottez la visite de Macron, vous allez l'avant-veille voir Blanquer. Est-ce qu'il y a une incohérence ? On n'a pas boycotté la visite d'Emmanuel Macron. D'une part, on a dit jusqu'au dernier moment que l'on se réservait la possibilité d'y être et qu'on attendait de voir quel serait le format du débat. Et d'autre part, et surtout, on l'a invité à l'Assemblée de Corse dans une déclaration solennelle de l'ensemble des composantes de la majorité territoriale. Quant à Blanquer, je veux rappeler ici que c'est un rendez-vous qui était prévu de longue date, qui était reporté à une ou deux reprises au moins et qui avait créé un sujet technique. La difficulté pour nous, Jean-Michel Bertin, c'est qu'il faut qu'on continue à gérer les institutions de la Corse et les affaires publiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été élu. – Bien sûr. – On a été interpellé par les maires. – Et on le fait. – Je le crois. – Y compris les autres. – Et on le fait. Je le crois. Mais il n'y a pas de difficulté. – Je vais le voir. – Ah, justement. – Et on le fait. – Je dis ça parce que je l'affaire – On le fait. – On le fait. Je crois avec une abnégation, même ceux qui ne partagent pas nos idées nous reconnaissent. Et en même temps, on en parlera, il n'y a pas de difficulté. Mais pour l'instant, c'est me semble-t-il le cas. Et ensuite, on est tenu, parce que Nationaliste Corse s'engage dans un combat historique, de continuer à militer pour ce que nous sommes. Et j'ajouterais d'un mot. Donc nous, on n'est pas, Sébastien Thiers, dans le boycott. Et l'attitude n'est pas mécanique. Si l'État crée des conditions d'un dialogue réel, à la minute, nous y répondrons favorablement. Mais il faut quand même que l'on considère que les conditions du dialogue ne sont pas remplies, je regrette. Un dialogue, il s'établit sur des bases claires. Quand on s'entend dire, comme ça a été le cas hier, qu'il n'y a pas eu de difficultés politiques, que l'on est, nous, en responsabilité sur des sujets qui ne sont pas les nôtres. Et qu'en même temps, l'État s'invite dans des compétences qui relèvent de la collectivité de Corse. Que sur l'énergie, que sur les routes, etc. – On voudrait dire un mot sur le blocage. – Il faut qu'on soit sérieux. – On voudrait dire un mot pour nous désigner, nous montrer du droit en disant vous êtes tous coupables. – Oui, mais pour parler du blocage. – C'est intolérant. François-Xavier, c'est inacceptable. On ne peut pas aujourd'hui, au nom d'un drame, se venu il y a 20 ans, nous montrer du droit à nous désigner comme ça. – Il répondait, Jean-Christophe, il répondait à une intervention que j'ai trouvée brillante de Jean-Baptiste Louchol, mais qu'il a interpellée sur ses erreurs vis-à-vis de... – On ne peut pas l'accepter. – Et je ne parle même pas de la défense de Jean-Pierre. – Non, on ne va pas s'arrêter à des discussions sur ce débat. On ne va pas s'arrêter à des discussions sur ce débat. – Moi, je voudrais juste rajouter que le blocage est institutionnel. – Par Boussard en Corse. – Depuis ce qui s'est passé sur le continent, vous savez très bien que le blocage n'a rien à voir avec la Corse. Et je ne vais pas défendre le président de la République puisque on en était au niveau de réunir les deux assemblées pour décider. N'oublions pas une chose, même si ça peut déplaire à certains, ce qui est envisagé au niveau national et au niveau constitutionnel de concerner la Corse que pour un petit morceau. – Le parti politique était contre. – Alors, exactement. – Et il avait voulu favorablement. – Tout le monde n'était pas… Nous, on était pour puisque vous saviez qu'on était arrivés à un consensus. C'est là où je regrette quand même. On ne peut pas tout noircir à dessein. La proposition… Non, mais je voudrais terminer mon propositif. Parce que sinon, tu monopolises la parole. Regarde, laisse-moi te voir. Je t'en prie. Je sais que tu es passionné. Bon, mais juste pour dire qu'à un moment donné, cet aspect du 72-5 qui était proposé, il faut être précis. Il permettait une ouverture y compris en matière de particularisme pour la Corse. Non, mais justement, j'y viens. Le blocage que vous invoquez, le blocage, il est lié à des événements que je ne vais pas rappeler ici qui n'ont rien à voir avec la politique et qui ont provoqué finalement l'arrêt complet du processus au niveau du Congrès de Versailles. Donc, là-dessus, je crois que les responsabilités, elles ne sont pas ici autour de la table et elles ne sont pas non plus forcément au niveau des plus grands partis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez vu ce qu'a dit M. Larcher, le président du Sénat. Ce sont des avancées. Alors, vous savez, il y a deux manières de voir les choses. Il y a celle de dire moi je veux sauter mais jamais j'y arriverai. Et il y a celle de dire comme disent les anglo-saxons, le stay-by-step où je monte une marche après l'autre. Nous, on est des partisans de quelque chose de pragmatique qui permet d'avancer. Là, croyez-moi que si on arrive à faire des choses qui sont pour le pas par rapport. Mais quand ils franchissent la marche, ils disent qu'en fait qu'elles comptent pas. Ça, on décline. On avance un peu sur l'émission. Il y a eu hier un moment fort en fin d'intervention de la première partie d'Emmanuel Macron. C'était la référence, une réponse à une de vos questions. D'ailleurs, à votre question, Jean-Charles Roussouche. C'est le Jean-Baptiste. Il a évoqué la mémoire du préfet Erignac. Vous répondez mais il s'adressait évidemment directement à Gilles Siméon. On va l'écouter. On ne peut pas ne pas regarder en face le fait qu'un préfet de la République ici a été assassiné aussi. Et vous ne pouvez pas me reprocher en tant que président de la République de venir 20 ans après lui rendre hommage et de venir en ayant invité tous ceux qui ont été ministres de la République, y compris ceux qu'on n'aime pas forcément. Je pense que ceux qui veulent aujourd'hui défendre l'identité corse doivent aussi faire ce travail mémoriel et savoir dire les choses. Et autant la page a été tournée sur Allaire, autant je n'ai pas entendu les mêmes regrets sur l'assassinat du préfet Érignac. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos en Charles Orsouche ? Alors, deux, trois points. Premièrement, alors, j'ai trouvé l'intervention de Jean-Baptiste Louchon et ça ne surprendra personne, il a quand même été candidat à la législative à mes côtés, particulièrement brillante. Mais à côté de ça, c'est lui qui, entre guillemets, a remis la question Érignac sur le plateau et peut-être que c'est dommage parce que c'est l'occasion pour le chef de l'État de nous faire là-dessus y revenir dans son rôle défendant Jean-Pierre Chevènement. J'assume, je fais partie de ceux qui n'étaient pas contents de voir Jean-Pierre Chevènement du voyage. Je vous mets à l'aise, j'ai entendu Laurent Marquand, je le dis très clairement, lors du repas à Bastia, le dire très clairement au chef de l'État. Donc là-dessus, encore, c'est vrai qu'il y a vraisemblablement un consensus sur Jean-Pierre Chevènement, sur l'affaire Erignac. Alors, vous dites, il s'adresse à Gilles Simeone. À ma connaissance, Gilles Simeone a toujours été présent à la commémoration concernant l'assassinat du préfet Erignac. Et c'est sur la condamnation ? Alors, moi, j'ose espérer, j'ose espérer, alors je ne l'ai pas lu comme vous, mais il y a des débats ce matin. Moi, j'ai été toujours très clair sur la condamnation du préfet Erignac. Donc je ne me sens pas concerné s'il s'adressait à l'ensemble du Préphère de Corse. C'est des regrets. Il demande, il faut appeler un chat un chat. Je pense que la critique, elle est vis-à-vis de Jean-Guita Lamogne qui ne condamne pas clairement l'assassinat du préfet Erignac. Maintenant, est-ce que, attention Jean-Vétus, moi, ce que je regrette, parce que, et surtout pas tellement vous, mais encore que vous y participez un peu, mais vos confrères, on va retenir d'hier de l'intervention du chef de l'État toujours pareil, que ce moment et que ce point précis. Oui, parce que je lui subordonne l'ouverture d'un dialogue au fait qu'il faut expier quasiment la sommeil du préfet. Alors, excusez-moi, c'est ce qu'il a eu hier soir. Non, vous reprenez dans son intégralité son intervention et il dit, je demeure celui qui pense que nous sommes à un moment historique et qu'il faut engager un processus de dialogue et je suis ouvert. Je suis prêt à recevoir les deux présidents à Paris parce que, et ça, excusez-moi Jean-Vétus, et je le dis aux membres de la majorité territoriale, ils sont tout à fait légitimes. Et moi, je ne rentrerai jamais dans ce que j'ai entendu hier ceux qui cherchent à contester la légitimité de la majorité en disant c'est 56% de la moitié. Moi, j'aurais rêvé en décembre 2017 de faire 56% de la moitié des Corses. Je le dis très clairement. Mais à côté de ça, nous avons le chef de l'État d'un pays de 60 millions d'habitants qui a une légitimité au moins aussi forte, elle l'est en réalité supérieure. C'est aujourd'hui à la majorité territoriale d'aller discuter avec le chef de l'État. C'est celle-là la logique. Mais pourquoi lier l'assassinat d'Érignac à l'ouverture du dialogue parce que c'est ce qu'il a dit hier ? Comment vous l'interprétez ? Parce qu'il dit tout simplement qu'à un moment donné, il faut que, pour dépasser la crise que vous avez bien élevée de 50 ans, il faut que tout le monde fasse une part du chemin pour reconnaître. C'est ça. Il y a eu 40 000 personnes dans les rues. Pour vous répondre. Il y a eu une série de procès douloureux. Il y a eu un certain nombre de propos forts. Ce n'est pas honnête. Je ne parle pas, bien sûr, de vous, mais je parle de lui. Juste pour répondre, vous savez, l'affaire Érignac, c'est quand même un traumatisme extraordinaire qui, à un moment donné, a touché la France dans son ensemble, la Corse, et de manière terrible, la famille de M. Érignac. Alors, ça a laissé un traumatisme. Ça a laissé un traumatisme au niveau de l'État aussi. On voit bien que c'est quelque chose encore de latent. mais moi, je crois qu'aujourd'hui, sur la Corse, et Dieu sait que nous avons été les premiers à condamner tout de suite cet horrible assassinat. Les Corse sont ascendus dans la rue. Bien sûr. Le sang ne sera jamais éclosé. La communauté n'est pas responsable de l'assassinat. La communauté, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je pense que, bon, la question a été posée. Il y a eu une réponse. Moi, je n'ai pas ressenti forcément qu'il y avait un conditionnement à tout ça, peut-être que dans les propos. Ce que je peux simplement vous dire, c'est encore une fois, tout en condamnant de la manière la plus ferme cet assassinat qui ne peut être, pour nous, en aucune manière compris et encore moins être oublié. Je crois qu'il faut savoir maintenant avancer. Il faut savoir que la Corse, dans son ensemble, avait fait cet effort terrible de mémoire. Et donc, maintenant, il faut arrêter faire le ça. En effet, ça s'adresse beaucoup à vous. Pour faire clair. Mais au-delà de ça, je voulais poser une question qui est liée. On sait que le président dit en gros à Gécimeone qu'il a des alliés encombrants, alors je ne sais pas si c'est de vous ou de vous ou des deux qu'il parle, est-ce que c'est la composition de la majorité et les crises qu'elle traverse qui est en cause aussi ? La majorité, elle est constituée sur la base des courants qui composent historiquement le mouvement national. C'est une réalité politique en Corse qui est incontournable. Après que l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, veuille essayer de nous diviser, c'est de la politique, je pense qu'il n'y parvient non pas. Mais pour revenir à l'affaire Iréniaque, l'affaire Iréniaque, ce n'est pas simplement des mots. Ce n'est pas que des mots. L'affaire Iréniaque, moi, je reconnais que c'est un facteur bloquant. Je reconnais que c'est un facteur bloquant. Vous savez, je viens d'une famille, je suis d'une famille qui comprend et qui sait ce que doit ressentir la famille Iréniaque avec ce qui est arrivé. donc je peux dire que je lui porte toute ma compassion à cette famille. Ça, je peux le dire. Mais l'affaire Iréniaque, et je pense que ce n'est pas des mots en l'air qui ont été présentés comme ça à la cantonade lors d'un discours, je pense que le président a puissé ces mots. Et je vais peut-être vous surprendre, je suis pour que le mouvement national fasse un acte sur cette question. Je suis pour. Mais... De quelle forme ? Attendez, je vous dis que je suis pour. La forme, justement, la forme, il faut qu'en face de nous, on ait des gens pour pouvoir en discuter, de cette forme. Parce que il n'y a pas que le préfet Iréniaque qui est mort en Corse. Il y a des policiers qui sont morts, il y a des fonctionnaires qui sont morts, il y a des militants nationalistes qui sont morts. Et je crois qu'il faut prendre cette question dans sa globalité. On ne peut pas prendre un bout de l'histoire sur les 40 ans que nous venons de vivre. Il faut prendre cette histoire dans sa totalité. Donc, je le répète, je suis pour que le mouvement national fasse cet acte, mais on ne pourra le faire, on ne pourra le faire que dans un cadre politique construit qui donnera toute la plénitude à la Corse au niveau de ses institutions et au niveau de la vie de notre peuple. C'est ce cadre-là qu'il faut arriver à construire. Parce que moi, je reconnais que c'est un facteur bloquant et je reconnais que chacun doit faire un pas. Mais je le répète, pour faire un pas, en face de nous, il faut que la majorité, il faut qu'on ait quelqu'un de fiable avec qui on puisse parler, avec qui on puisse se construire. Et aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas ce relais pour construire. Nous ne l'avons pas. Jean-Christophe Angéline, c'est un vrai facteur bloquant. Elle est là. François a dit l'essentiel. Il a dit, avec des mots que je partage concernant les douleurs, et nous n'opposons pas, en tant que nationalistes, les douleurs les unes aux autres. Pas plus que nous n'opposons les drames ou les décès. Nous considérons qu'il y a eu 50 années qui ne sont manifestement pas terminées, malheureusement, de conflits et de difficultés, qu'elles ont été, pour notre part, et plus globalement, jalonnées d'un certain nombre de difficultés et de drames importants. Le problème aujourd'hui est d'abord à poser en termes politiques et bien sûr en termes d'avenir. Nous ne voulons pas vivre dans le souvenir douloureux de ces événements, les instrumentaliser politiquement et faire en sorte qu'ils soient des éléments de blocage. Ce que nous voulons, c'est les dépasser, les remettre en perspective et faire en sorte que nous ne convoquons pas la mémoire, le passé, voire le sacré, à des fins de manipulation politicienne. Et j'ajouterai, puisque vous avez fait référence Sébastien Thierry, qu'on sent bien, dans la dialectique du président de la République, une volonté permanente d'opposer les uns aux autres. Tantôt, et pourquoi pas, les modérés entre eux, tantôt, et pourquoi pas, les radicaux, entre guillemets, aux modérés. Moi, je vous le dis tranquillement, et nos collègues et amis de l'opposition territoriale y ont un peu fait référence, il y a des tensions dans la majorité, comme dans toutes les majorités, municipales, territoriales, présidentielles, parlementaires, etc. Il y a des débats contradictoires. Oui. De manière générale, et particulièrement face à l'État, peut-on espérer nous diviser ? Moi, je le dis pour les Corses qui nous écoutent. Pas une seconde. Vous entendez ? Pas une seconde. On ne fera pas passer une feuille de papier à cigarette entre nous tous. Et moi, je veux dire ici, quelles que soient les critiques du moment où qui interviendront, notre complète loyauté aux fondamentaux de la majorité, et je terminerai sur un point, puisqu'il en est également question. On dit qu'on siga libre. Jean-Charles s'est fait l'avocat de la majorité territoriale. Moi, je me fais l'avocat de l'ensemble de nos partenaires et amis. Quand on signe l'accord Péagour-Siga, on ne s'engage pas sur l'indépendance, pas plus d'ailleurs que sur la souveraineté ou l'autodétermination. On s'engage sur un statut d'autonomie, de plein exercice et de plein droit, dont je veux rappeler qui nous est commun à tous, mais qui vous est commun par certains aspects, à vous aussi. Et quand le président de la République dit l'autonomie dans la République et pas l'autonomie sans la République, c'est une dialectique de cours de récréation. Ça ne résiste pas à l'examen d'une première année de droit. Ça n'est pas sérieux. L'autonomie, c'est le droit commun de la plupart des grands États, de la plupart des grandes démocraties d'Europe. Et il y a des millions, des centaines de millions de gens qui vivent sur les statuts d'autonomie. Je voudrais juste dire que par rapport aux deux interventions sur l'engagement de François Sergentine. Exactement. Moi, je voudrais réagir par rapport à ça. Jean-Christophe, moi, j'ai envie de vous dire, je me fiche des histoires de la majorité territoriale. L'enjeu, il n'est pas là aujourd'hui. L'enjeu... Non, mais je m'en fiche. Non, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, la gravité de la situation, c'est les tensions que nous rencontrons. Et moi, par contre... On est d'accord. Ce que vient de dire François Sergentine, qui n'est pas un militant lambda. Il est membre de l'exécutif de Corse. Il a une histoire personnelle forte. Il vient... Et il a raison. Et il est légitime à parler de ça. Il a compris. Et pareil, là, j'apprécie parce qu'il n'est pas dans le déni quand il dit on sait que c'est un point de blocage. On sait aujourd'hui qu'au niveau de la préfectorale qui dirige ce pays, ça a créé un traumatisme. Donc on sait que c'est un point de blocage. Il l'affirme, il le dit. Il dit, on est prêt à faire un geste. Il entend. Il a raison. Il faudra être deux. Et les gestes, ils ne peuvent pas être que d'un côté, François. Moi, je milite. Et vous savez que ma liberté de parole fait que je vais le dire ici encore et toujours. Il est vrai et je vais aller dans ton sens qu'il faut aujourd'hui qu'au niveau parisien nous ayons de véritables interlocuteurs pour travailler. Je le dis, pour travailler à quelque chose. Ce dialogue, d'ailleurs, il ne peut pas être fait avec Emmanuel Macron. Excusez-moi. Il a aussi d'autres chats à fouetter que la question de la Corse. Mais on doit trouver les vrais interlocuteurs à Paris pour que physiquement on se rend compte, physiquement, on établisse ce dialogue et qu'on puisse sortir par le haut, je le répète, avec, oui, peut-être en crevant des abcès tels que celui dont on vient de parler. Le message qu'a porté pour moi François Sargentine ce soir est un message fort, important. Il faut qu'il soit entendu aussi. François-Jéves-Cecoul, sur ce point ? Oui, alors, bon, sur ce point déjà, moi, je crois que la pire des erreurs qu'on pourrait encore faire nous ici sur place c'est de focaliser sur quelques... Je ne... Vous avez bien compris ma position par rapport à l'affaire Inaque mais je crois qu'il ne faut pas que maintenant ce genre de points finissent par scléroser à chaque fois tout débat avec la présidence de la République et la Corse et que finalement on en arrive au détriment de la Corse à ne pas avancer parce qu'il y a des blocages comme vous le soulignez ou parce que ci ou parce que ça. Moi, je ne vais pas non plus retenir les petites phrases. Je vais encore moins, je ne l'avais pas fait avant, mettre en avant les divisions de la majorité puisque de mon côté je pense que la démocratie s'exprime partout y compris dans la courante de la majorité donc vous ne m'entendrez sûrement pas vous dire ils se disputent bon, ce n'est pas le sujet. Ce que moi je crois fondamentalement c'est qu'on est souvent d'accord sur un certain nombre de sujets mais on n'est pas d'accord sur les remèdes à apporter. Un exemple simple, vous nous mettez souvent en avant et je le comprends, vous avez gagné les élections avec 56% que les Corses seraient d'accord sur la co-officialité que les Corses seraient d'accord sur le statut de résident mais moi je m'érige en faux. Les Corses vous ont élus mais pas sur un questionnaire en cochant on est d'accord on n'est pas d'accord sur un projet et surtout sur des personnalités oui mais encore une fois on peut participer au vote de quelqu'un sans forcément cocher toutes les cases de son programme. J'y viens. On est... Tout à fait mais ça n'engage que toi. Moi ce que je dis simplement c'est que par exemple la co-officialité ne nous sommes pas une bonne réponse à ce que nous cherchons tous à faire autour de la table qui est la défense de la langue de Corse. Pourquoi ? Parce que demain si on a la co-officialité quelqu'un qui viendrait de Bretagne et qui voudrait travailler ici se trouverait du moins qui ne sait pas parler Corse dans une certaine situation. Et l'inverse la réciprocité serait vraie. Donc voilà. Non non je ne voudrais pas aller sur tous ces débats mais ce que je veux vous dire simplement c'est que on peut avoir des débats on peut avancer et encore une fois nous on est sur une stratégie qui est d'avancer. On peut très bien défendre le Corse le bilinguisme sans forcément s'affronter sur des sujets où il n'y aura pas d'accord et d'autre part et autre. Voilà. C'est ça que je mets en avant. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous mais moi dans la position où je suis je vous signale que je gère aujourd'hui avec les autres membres de l'exécutif la collectivité sous l'autorité du président de l'exécutif et je travaille tous les jours avec les services de l'État. Je travaille tous les jours ça ne m'empêche pas. Par contre je veux revenir sur un point qui est de l'affaire Erénia. Aujourd'hui nous avons toujours des prisonniers. nous avons le 25 avril nous avons le procès de Cédric Courbet qui s'ouvre. De Cédric Courbet qui s'ouvre. Nous avons des gens qui sont morts nous avons des militants qui sont fortement engagés qui sont recherchés et qui sont toujours prisonniers. Donc il faut à un moment donné quand on arrive à avoir une telle situation politique en Corse et un tel accord je dirais au niveau de la classe politique corse à part quelques anciens qui sont récalcitrants à tout et qui le resteront et que l'on doit respecter et que l'on doit respecter mais aujourd'hui il faut que tout ça il faut que toutes ces questions viennent et je le répète il faut qu'on ait un interlocuteur fiable à Paris pas simplement une rencontre fut-elle à l'Elysée nous voulons avoir un interlocuteur fiable pour poser les questions de fond pour pouvoir les régler et pour pouvoir faire avancer la Corse On va avancer un peu avec une annonce qu'a faite Emmanuel Macron ce décret sur les dents creuses sont des espaces non construits au milieu d'autres constructions et qui désormais pour l'être alors je ne sais pas si j'ai été très clair mais en tout cas c'est la voie qui est ouverte à la modification du paduc on va écouter le président sur la Corse compte tenu des transferts de compétences il faut que ce qui a été prévu dans la loi est l'an d'abord donne lieu à un décret qui est en cours de préparation qui va arriver et il faut que le paduc soit modifié pour refléter ce changement législatif donc voilà non mais je vous explique de là où je suis monsieur le maire ça n'est pas moi qui prends le texte de loi pas moi qui le vote j'essaie comme vous de reconstituer parce que je pense que quand on comprend comment les choses avancent on vit plus heureux donc j'essaie simplement de vous expliquer que par rapport au problème que vous posez et que madame le maire posait très justement la loi il en permet une avancée mais vous n'avez pas pu le voir encore in concreto madame le maire pour deux raisons il y a un décret qui manque pour définir le hameau de référence pour justement construire cette identifier les dents creuses et il faut que le paduc soit changé pour pouvoir le refléter sur le territoire donc c'est la modification du paduc j'imagine que ça vous satisfait ça va créer plus que des soubresauts vous le savez écoutez moi je deviens écoutez j'ai une formation de juriste j'ai 10 ans de mérite bonifacio l'urbanisme je veux dire hier bon on pouvait pas réagir on pouvait pas reprendre la parole moi ce que je trouve le plus intéressant dans ce qu'a dit Emmanuel Macron hier c'est qu'à un moment donné quand on a une compétence on a une responsabilité moi ça fait partie des compétences que je transférerai à la collectivité de Corse pour qu'elle les assume de façon pleine et entière pour bétonner ou pour sanctuariser la Corse peu importe mais nous savons très bien que le problème d'ailleurs n'est pas le préfet ou le sous-préfet le problème c'est la loi et le législateur effectivement Macron seul alors il a une majorité quand même pour changer les lois et les faire évoluer mais aujourd'hui c'est cette superposition loi littorale loi Allure loi Grenelle 1 et 2 etc et quand vous mettez tout ça bout à bout il n'y a pas besoin du paduc pour bloquer la Corse c'est pas le paduc qui est venu bloquer la Corse il annonce sa modification alors il annonce un point de droit effectivement le paduc devra être compatible on ne va pas faire un débat de droit la charge symbolique ça représente ça on sait tous ici et personne ne pourra dire le contraire et les services de l'Etat aussi le savent ils le savent parfaitement le paduc forcément il doit être conforme à la loi Allure c'est le droit ça mais on n'a rien résolu et excusez-moi la réunion qui va avoir ce qu'a proposé le chef de l'Etat à la demande des maires de nous réunir pendant deux mois mais je vous l'annonce je peux prendre un pari il ne va rien en sortir parce que si le législateur ne change pas les points de blocage en Corse nous n'y arriverons pas mais pourquoi est-ce que l'on pense nous politiquement qu'il y a une stratégie de tension malheureusement et qu'elle est voulue par l'Etat pas là-dessus oui bien sûr là-dessus aussi François Xavier vous reprenez les mêmes éléments je fais un tout petit détour je regardais l'autre soir je ne compare pas les époques ni les protagonistes l'émission d'Justice sur l'affaire dite des payotes et vous prenez l'occupation du DPM et la façon dont elle est instrumentalisée aujourd'hui avec les uns et les autres que l'on oppose en termes à peine voilés etc. vous prenez la question des déchets avec les propos qui ont été tenus ces dernières heures la question du paduc et en creux la question de l'urbanisme vous reprenez 20, 30, 40 ans après les mêmes ingrédients que l'on jette au nez des croces en disant débrouillez-vous écoutez nous on n'y peut pas grand chose et on est même prêts à aller plus loin et à modifier ce qui veut dire en gros qu'on n'est pas je le regrette profondément et nous l'avons assez dit nous sommes des partisans du dialogue mais on n'est pas dans une stratégie de construction et on a été les premiers à dire messieurs qu'on était d'accord pour considérer l'état ce qui est quand même un pas historique important non plus comme un adversaire mais comme un partenaire mais c'est l'état aujourd'hui qui à travers la voix de son premier représentant nous pose des difficultés qui sont rédhibitoires et ce qu'on entend du paduc qui consiste à dire il y a des dents creuses on ne considère pas la globalité comme Jean-Charles nous aurait invité à le faire l'empilement des textes la superposition parfois contradictoire d'un certain nombre de documents d'urbanisme on nous dit on nous dit les dents creuses de la même manière qu'on nous dit sur le chapitre des intercommunalités alors même que nous demandons à ce qu'elles soient plus étendues ce qu'est le canon européen non il faut les réduire et en faisant fi et de la chambre des territoires et du comité de massif dont on ne parle même pas on nous dit on va créer une structure pilotée par l'état pour mettre les coordonnées au bout d'un mois au bout d'un mois le paduc je voudrais revenir sur le paduc moi je crois que quand même si on veut avancer sur cette île il faut aussi faire preuve de responsabilité on est d'accord quand on voit ce qui se passe sur les AOT aujourd'hui sur le paduc quand on voit ce qui a été fait au niveau des classements quand par exemple on refuse des AOT je vous donne un exemple moi j'ai 6 km de bord de mer qui sont gelés depuis plus d'une quinzaine d'années on n'a pas attendu le paduc y compris pour les constructions agricoles donc mieux que ça entre la nationale la RT et la mer donc je pense qu'on se pose en bon élève c'est une majorité hétéroclite à Saint-Julien qui regroupe des forces de bonne volonté bon à un moment donné les choses ont été écrites quand on a classé les plages et qu'on a indiqué dans le document que sur les plages naturellement naturelles on ne pourrait pas mettre un parasol ou un machin et que maintenant on revient dessus comprenez bien qu'on a aussi cette responsabilité ceux qui pas moi d'ailleurs ceux qui l'ont rédigé et ceux qui l'ont appuyé pareillement pour le paduc on ne peut pas nier qu'aujourd'hui il y a des choses très intéressantes je suis un ardent défenseur des ESA je mets de côté la cartographie on l'espère excusez-moi qui n'est pas bon c'est pas le sujet en tout cas les ESA c'est une bonne chose il fallait protéger sans que tu arrives à le faire ensuite vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'il y a eu des erreurs dans ce paduc je ne dis pas des erreurs intentionnelles il y a des erreurs quand on voit ce qui se passe dans l'extrême sud il y a quand même une situation qui existe des gens qui travaillent est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est forcément l'Etat qui est la responsable je voudrais juste terminer là-dessus ce que je veux simplement dire c'est que l'Etat non la seule chose que l'on ressent aujourd'hui c'est qu'il y a une évolution sur ce sujet oui c'est qu'il y a une évolution peut-être au niveau de l'Etat qui applique de manière assez intransigeante légaliste oui je suis correct il a laissé quand même trois ans pour se mettre en confinité non mais attends je voudrais terminer je pense qui applique de manière assez ferme un certain nombre de sujets qui sont prévus et par la loi et par le pas du ce que je voudrais aussi regardez les difficultés qu'on a aujourd'hui sur l'urbanisme une dernière chose moi je vais essayer de retenir aussi ce qui permet d'en sortir quand le président de la république dit le pauvre maire ou le pauvre pétitionnaire il ne sait plus à quel sein se vouer la loi élan la loi élure la loi lure la loi nôtre le pas du regardez le nombre de Pélu qui sortent aucun aucun à un moment donné non mais attendez est-ce qu'on préfère vous savez quelle est la conséquence quand un Pélu ne sort pas oui mais c'est surtout la cause non non ce n'est pas la seule cause vous devriez dire c'est aussi la faute du Pélu ce n'est pas la seule cause non non mais je termine mon propos regardez qu'à un moment donné il y a aussi le principe d'efficacité bien sûr messieurs à la fin de votre mandat il va bien falloir quand même expliquer aux gens ce qu'on a pu faire aujourd'hui qui récupère la main quand les Pélu n'existent pas juste une question simple et je laisse la parole qui récupère la main quand les Pélu c'est l'Etat c'est l'Etat donc est-ce que est-ce que ça vous semble on te répond on te répond on te répond Jean-Christophe a mis le doigt sur les AOT moi je pense que c'est assez révélateur du souci je n'ai pas pu développer hier devant si je l'ai développé pour le Pélu si la CDC et l'Etat ne s'entendent pas on est dans une situation de blocage je vous le dis j'ai un exemple concret à travers l'usine de potabilisation de Bonifacio où on m'a répondu non des deux côtés les AOT c'est pareil madame la préfète dit et à juste titre dit la compétence c'est la mienne et je dois la faire appliquer dans mon pouvoir régalien sauf que le texte qu'elle applique c'est le texte de la collectivité de Corse et si on ne met pas autour de la table comme ça se passe à la fois ceux qui rédigent le texte c'est-à-dire la collectivité de Corse et ceux qui doivent le faire appliquer alors on arrive à des soucis parce que Jean Vitus moi j'entends hier le chef de l'Etat dire on a le contrôle de l'égalité c'est important mais d'ailleurs c'est tellement important que si les lois étaient si faciles d'application il n'y aurait pas de tribunaux je le dis très clairement or en réalité on se rend compte à travers la mise en application du pacte à travers la mise en application de toutes ces lois qu'aujourd'hui on est dans une situation de blocage et effectivement Jean-Christophe le contrôle de l'égalité il doit aujourd'hui être éclairé par une vision partagée ce qui n'est pas le cas et cette situation de blocage elle est préjudiciable pour les maires et pour l'ensemble des comptes Jean-Charles je pense que c'est peut-être la loi littorale aussi qui te bloque également bien sûr plus plus et la loi plus que le paduc la question que vous posez là aussi c'est une question politique de fond aujourd'hui on est dans un cadre où on a une certaine forme de pouvoir au niveau de la Corse qui a une capacité de décision qui a une certaine capacité d'une décision sur laquelle vient se greffer les directives d'État et on se retrouve avec un empilement de règles qui est mortifère on est d'accord qui est mortifère pour le développement je le vois moi-même sur la question des déchets les difficultés que nous avons à cause de cet empilement et là vous posez la question de fond et nous nous le posons il l'a dit hier j'ai entendu mais ce que nous avons besoin ce que nous avons besoin aujourd'hui c'est un véritable statut d'autonomie qui nous donne un pouvoir qui nous donne un pouvoir plein entier plein entier et qui connaît nous le droit comme de nombreuses îles et de nombreux territoires d'Europe d'adapter les lois à nos besoins le problème fondamental le problème fondamental aujourd'hui il est là et il faut arriver à faire en sorte que sur des questions qui sont essentielles d'avoir un interlocuteur juste un point un exemple d'ailleurs l'exemple du calcul pour les droits à construire d'Aline Castellane c'est pas le paduc c'est pour ça que c'est un paduc c'est pas le paduc on est d'accord c'est pour ça c'est la démonstration on en est d'accord François l'a dit le problème de fond doit maintenant être posé je lui rappelais François Gagné d'un mot parce qu'il était question de co-officialité de choses la co-officialité mais d'un mot et ça fait quoi ce qui a été dit par ailleurs notamment en matière d'urbanisme et de paduc ça n'a pas d'abord été le souhait de l'actuelle majorité territoriale elle a été votée sous Paul Jagob je veux dire par là qu'elle est scientifiquement d'abord scientifiquement c'est pas un propos partisan et politiquement ensuite un sujet de consensus puissant je peux comprendre même si c'est avec beaucoup de difficulté qu'on y soit opposé mais on ne peut plus comme le président de la république l'a fait opposer co-officialité et bilinguisme ça n'a pas de sens aujourd'hui on a besoin d'un statut de co-officialité et je reviens à la question du paduc et de l'aménagement on a surtout besoin par-delà la co-officialité le statut de résident la question de l'amnistie etc. d'un pouvoir législatif et réglementaire qui nous permettent non pas simplement d'adapter nos lois mais de faire nos propres lois comme c'est le cas de tous les territoires d'Europe comparables aux nôtres et là-dessus on est d'accord parce que l'autonomie en droit constitutionnel en droit politique entre guillemets c'est ça on va faire un de TVA ou de TIPP ou au moins pour la capacité à législatif et réglementer c'est ça que l'on veut un dernier tour de table on arrive en fin d'émission situation de crise situation de blocage comment est-ce qu'on en sort très vite chacun à la parole écoutez moi je l'ai dit hier je vous l'ai dit en début d'émission ce sera presque ma conclusion c'est qu'il faut absolument que ce dialogue se fasse entre la majorité territoriale et je dirais Paris parce que sinon on a abordé rapidement quelques points sinon on ne résoudra pas les problèmes des Corses et les problèmes en Corse et c'est pour ça aussi que les uns et les autres nous sommes mandatés et que forcément il faut cette symbiose entre ces deux entités parce que derrière ce sont les maires ce sont les citoyens qui en pâtissent et ce n'est pas acceptable et derrière ça surtout moi j'y vois aujourd'hui une situation qui m'inquiète au plus haut point parce qu'on sait que la Corse a une capacité à développer de la violence et moi je ne voudrais surtout pas que l'on retombe dans ces travers là François Serrentil en 20 secondes oui pour nous je le dis et je le répète ce que nous devons avoir c'est un interlocuteur fiable au niveau de l'état avec lequel nous pouvons avoir une discussion de fond et rentrer dans un véritable processus chose qui nous manque aujourd'hui et on ne peut que le regretter et pour revenir sur les propos de Jean-Charles la question de la reprise de la lutte clandestine Jean-Charles moi je crois qu'il y a eu des actes forts par des gens qui ont porté cette lutte pendant des décennies et je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait la place en Corse pour le développement de l'état d'entreprise très vite il faut un nouveau processus de matignon en Corse tout simplement quelque chose qui ne soit pas une succession de bavardages ou une discussion d'arrêt à court mais un processus démocratique transparent politique entre l'état d'une part la collectivité de Corse et l'ensemble des élus et force vive d'autre part M. Xavier Tchico c'est vous qui concluez alors tout simplement pour dire qu'à notre avis il y a déjà des sujets très importants sur lesquels il faut avancer et c'est là que la majorité et l'Assemblée de Corse montreront leur efficience on a les déchets on a tout un tas de sujets prégnants sur lesquels les Corses nous attendent et je pense qu'on peut mener en parallèle ces discussions avec l'État pour avancer de concert mais il faut vraiment d'abord en priorité avancer sur les sujets sur lesquels – Les déchets qui ne sont pas du ressort de la… – On ne recommence pas le débat c'est la fin parce que c'est fini messieurs – C'est fini le président – Merci messieurs – C'est trop tard – Très bien – Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission à avoir remonté ce grand débat et plus généralement la visite du président de la République hier en Corse alors Sébastien Arringraziab Ankaboy et Thierry Drouëm pour d'autres émissions et bonheur à tous – Bonheur – Un bonjour des micros – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada